Je suis arrivée en Europe d'abord, je suis passée en Suisse parce que j'avais ma cuisine qui habitait à Genève. Ma première voyage hors de mon pays, j'ai jamais pris l'avion de toute ma vie, j'ai jamais été hors de mon pays, c'était tout nouveau pour moi, c'est comme un film et je suis venue sans argent, sans parler français, avec mes petites robes colorées et je suis atterrissée à Genève. J'ai resté deux ans, deux ans, parce que je confonds douze, deux, en faisant un babysitting, en faisant aussi des cours de français parce que je voulais beaucoup partir à Paris, mais c'est là-bas que je suis restée, deux ans et demi à Genève. Et après, je fais un casting et je suis retournée à Paris et je suis là depuis 2005. Je venais de Genève pour faire des castings de photos, mais je faisais que des photos pour des marques genre vernis, mais je montrais que mes angles, rouge à lèvres, mais je montrais que mes lèvres, ça veut dire que ça commençait tout doucement dans ma carrière. Et en faisant ces castings, j'ai marché et tout de suite, j'étais abordée pour quelqu'un qui castait des gens et c'était pour l'île de la tentation. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'était entre guillemets, jouer la comédienne. Alors, c'était mon métier. Alors, j'ai dit oui, direct. Je n'avais pas d'argent. Je voulais vraiment faire ce métier en plus à Paris. Et c'était comme ça. C'était un clin d'œil pour moi. Tout est arrivé de cette participation. Non, je ne ferais pas du tout l'île de la tentation, même si c'est ça qui m'a lancée, même si c'est ça qui m'a donné l'opportunité de faire aujourd'hui ce que j'aime. Mais c'est vrai que le concept est un peu méchant. Alors, je n'allais pas faire si je n'avais pas cette opportunité. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, mais non. Pour le moment, il n'y a aucune télé-réalité vraiment qui me plaît. Ça fait longtemps. Ça, c'était le début de ma carrière comme comédienne. Comme je viens vraiment d'un côté très pauvre de mon pays. Être comédienne, ça coûte cher aussi. Il faut avoir de la chance. Les cours, c'est cher. Alors, c'est vrai que cette époque-là, la télé-réalité, elle n'était pas très méchante. Elle venait d'arriver quand j'ai commencé à faire. Je fais au Brésil aussi et en France. Et aujourd'hui, non, il n'y a rien qui m'attire dans la télé-réalité. J'ai été repérée pour un casteur de Globo parce que c'est la plus grande chaîne brésilienne quand j'ai fait Big Brother au Brésil en 2008. Parce que j'ai commencé à marcher pas mal ici en France. Et mon histoire a beaucoup touché les gens du casting. Ils m'appelaient pour faire le casting là-bas et j'étais sélectionnée. Et je suis restée juste à la fin de Big Brother. Et pour 1%, j'ai perdu 400 000 euros. Je suis dégoûtée encore aujourd'hui. Je fais Playboy pas pour lancer du tout ma carrière. C'était 6 mois de négociation. Plus je disais non, plus ça augmentait dans le cachet. Parce qu'au Brésil, vraiment les femmes assument leur corps. Il n'y a pas cette pudeur qu'on a beaucoup ici. C'est vraiment joli. Et ce qu'ils font, c'est très, très beau comme travail, Playboy. Et en fait, ma famille n'a pas vraiment accepté. Ma mère n'a pas accepté. Mais je dis, c'est comme si je gagnais Big Brother. C'est l'argent de Big Brother. Et ça a pris quelques temps parce qu'ils sont très catholiques. C'était compliqué d'assumer ça. Et à la fin, j'ai accepté. Et aujourd'hui, j'ai ma famille qui est bien. J'ai plus offert la maison de ma maman. Et ça, c'est le plus important. Et pour moi, c'était un super boulot. C'était magnifique. Je vais être vieille à regarder ces photos-là. Je vais être hyper fière. Je dis, regarde-moi.